Ok, alors je vais découvrir la vidéo L'erreur de Disney de Datman. Alors Datman, je ne te connais pas, si tu passes par là, salut à toi. Sache que ta vidéo, elle a été dans mon fil d'actualité, et puis je me suis dit tiens, ça se prêterait bien à mon concept de VS. Alors pour rappel, mon VS, c'est en aucun cas une incitation à la haine, c'est tout simplement en fait pour confronter mon point de vue au tien, dans le respect le plus total. Donc, je propose de ne pas trop s'étaler, de commencer direct. On va découvrir ta vidéo, et puis je vais voir ce que j'aimerais en dire. Allez, c'est parti. Bon, on va rester dans le politiquement correct, j'ai pas vraiment adoré la post-logie Star Wars, et apparemment, je ne suis pas le seul. Pourtant, j'avais pas d'énormes attentes. J'aime beaucoup la saga, mais je suis loin d'être un fan hardcore de tout l'univers étendu. Moi, tu me mets des sabres lasers, et je suis déjà à moitié conquis. Tout ce que je voulais, c'était voir une bonne histoire dans cet univers au potentiel gigantesque. Mais pour moi, comme pour d'autres, cette nouvelle trilogie n'a pas fonctionné. Malgré des qualités certaines au niveau de la réalisation, du jeu d'acteur... Pour mettre ces genres de références, tu dois être quand même un adepte des vidéos muscu, parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Des effets visuels et sonores. Le problème, comme souvent, c'est le scénario. Alors, il y a déjà eu pas mal de critiques qui ont été faites sur ces films, donc plutôt que d'énumérer ce qui pose problème dans chacun d'eux, dans cette vidéo, je voulais analyser ça du point de vue plus global de la trilogie. Mais pour se remettre dans le contexte, je vais quand même faire un petit résumé rapide des critiques qu'on a pu entendre. This is where the final begins. Star Wars 7 est un remake de Star Wars 4, qui a annulé toutes les victoires de la trilogie originale, parce qu'apparemment, au bout de 20 ans, la garantie sur le retour de l'équilibre dans la force a expiré. Pour l'épisode 8, tout un arc du film est quasiment inutile, pour l'intrigue et pour le développement des personnages, et le personnage de Luke a été massacré. Donc là, on est d'accord, tu reviens sur absolument toutes les critiques générales, tu n'y apportes pas encore ton point de vue, ta propre analyse, donc là, je n'ai pas à réagir. Je veux dire, c'est ce qu'on entend depuis tout le temps, moi j'y réagis depuis longtemps aussi dans mes vidéos. Voilà, on clôture là. À mon avis, ce qui est reproché, ce n'est pas d'avoir rendu Luke faillible, tous les personnages doivent avoir des faiblesses, mais c'est plutôt d'avoir fait de sa principale force dans la trilogie originale, son optimisme et sa détermination, sa principale faiblesse dans cette nouvelle trilogie, où il apparaît comme étant pessimiste et déserteur. Ce qui fait que pour beaucoup de fans de la saga, ça ne fonctionnait pas, et même pour Mark Hamill lui-même. Quand j'ai lu A, j'ai dit Ryan, j'ai fondamentalement désagréé avec virtuellement tout ce que vous avez décidé sur mon personnage. Il y a beaucoup de personnes qui, en entendant ce que dit Mark Hamill, vont dire « Oh là là, ça veut dire que le réalisateur a fait complètement de la merde ! » Et en fait, ce n'est pas parce que, pour moi en tout cas, qu'un acteur n'est pas d'accord avec son personnage, que forcément le réalisateur fait n'importe quoi. Un réalisateur peut avoir son propre point de vue, et ce n'est pas pour autant que le personnage est forcément raté. Et puis, il y a Superman aussi. Superman. Et pour le neuvième épisode, Je pensais que tu allais mettre le même avec la célèbre musique parce qu'alors ça, il y en a eu. On lui reproche notamment d'avoir un scénario écrit comme une quête de jeux vidéo avec des personnages qui courent d'un McGuffin à un autre. Et puis, il y a évidemment... Ah, le McGuffin. Je crois que c'est le mot qui est devenu le plus populaire depuis la sortie du 9. Je ne sais pas si c'est Durandal qui l'a sorti ou quoi que ce soit, mais alors depuis qu'il y en a un qui l'a sorti, ça y est. À chaque fois, tu as toujours des mots comme ça qui deviennent à la mode et tout. McGuffin. Évidemment, le retour de Palpatine. Toujours plus de destructeurs de planètes, pour ne pas changer. Et cette histoire d'amour, tout à fait crédible. Pourquoi ? Pourquoi je n'étais pas en vue ? Bref, on pourrait encore continuer longtemps comme ça. Mais on va plutôt passer à l'analyse du point de vue de la trilogie. Bon, déjà, dès le départ, la post-logie partait avec un handicap. Elle devait être la suite d'une histoire terminée. La conclusion d'une conclusion. Lucas lui-même déclarait en 2008 qu'il n'y aurait certainement pas de suite. Pas d'épisode 7 à 9. Parce qu'il n'y avait plus d'histoire à raconter. Bah oui, pour l'argent. Non, bon, bref. Mais ça aurait cassé dans tous les cas. Parce que rien que l'idée de faire une post-logie, bah forcément, tu vas faire une intrigue, tu vas faire une histoire, tu vas faire revenir un méchant. Donc forcément, tu vas bouleverser quelque chose qui a été instauré dans le 6. Je vois pas comment ça aurait pu être fait autrement. Si jamais tu veux pas casser ce qui s'est passé dans le 6, bah en fait, tu ne fais tout simplement pas de post-logie. Mais d'ailleurs, je me dis que logiquement, Georges Lucas dans sa tête, même lui, il avait déjà une idée d'une autre histoire. Enfin, il avait déjà un 7, 8, 9 lui dans sa tête. Donc, je comprends pas. Parce qu'il dit que oui, il ne devait pas y avoir de suite. Mais alors, comment ça se fait qu'il avait déjà imaginé la suite ? Je comprends pas là-dessus. Une suite d'une histoire terminée, c'est prendre le risque d'écrire une histoire superficielle, facultative. C'est sûrement une bonne idée d'un point de vue financier, mais d'un point de vue narratif, ça l'est rarement. Mais bon, s'ils ont choisi de faire une suite, c'est qu'ils devaient avoir, dès le départ, l'idée d'une bonne histoire à raconter. N'est-ce pas ? Le principal problème de cette trilogie, c'est qu'elle ne ressemble pas vraiment à une trilogie. Elle n'a pas été écrite comme telle. J.J. Abrams a écrit l'épisode 7 et a laissé des brouillons de scénario pour les suites. Brouillons qui n'ont pas été suivis par Rian Johnson, qui a choisi d'emprunter une direction bien différente pour l'épisode 8. Et J.J. Abrams, de retour pour l'épisode 9, a refusé de suivre la voie proposée par Rian Johnson et a fait marche arrière sur pas mal de points. Chaque réalisateur avait sa vision et n'a pas respecté celle de l'autre. Et Disney a laissé passer ça, tranquillement. Je sais pas, après ça revient un peu comme d'habitude, c'est-à-dire, après j'ai l'impression de me redire en fait. Tu sais, le fait que les réalisateurs, pour moi, je pense pas qu'ils se sont mis des bâtons dans les roues ou tout ça. Je vais pas le répéter. C'est juste une question de point de vue. Et puis, limite, on fait passer ça pour un défaut. Le fait de dire que, hop, il y a un réalisateur qui a mis des bribes d'idées et puis que l'autre, hop, il a décidé de faire un peu autrement, de renverser un peu la vapeur dans l'autre sens. Bon, mais, pourquoi ce serait pas quelque chose de positif ? Pourquoi est-ce que ce serait pas quelque chose de positif qu'un réalisateur propose ses idées ? Je vais vous dire, moi personnellement, je suis infiniment pour le fait qu'un réalisateur fasse de bout en bout une trilogie. Du genre à la Peter Jackson avec les scénaires des anneaux. Je suis totalement pour ça. D'ailleurs, j'avais même jamais compris pourquoi dans le cinéma, t'avais des gens, même dans les séries ou quoi que ce soit, plusieurs gens qui réalisaient des épisodes différents d'une même histoire. Ça, j'ai jamais rien compris. Enfin, réalisé encore. Ok. Mais même là, apparemment, même le scénario. J'ai jamais compris pourquoi. Mais, c'est pas parce que j'ai jamais compris que c'est forcément une critique et c'est forcément mauvais. Et, enfin, parce que, moi, ce serait comme si un livre avait été écrit écrit par trois personnes différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, je comprends pas, mais ça peut pas forcément donner quelque chose de mauvais. Ça peut donner un mélange très intéressant. Ça peut donner un mélange sucré-salé qui est super. Enfin bon, faut pas leur jeter la pierre. Qui aurait pu deviner que des réalisateurs pouvaient avoir des visions différentes et contradictoires d'un univers aussi vaste que Star Wars. Mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! L'un des problèmes d'avoir écrit les films au fur et à mesure et sans suivre de plan, c'est qu'on a droit à pas mal de continuités rétroactives. C'est-à-dire qu'on revient sur des faits établis dans un film précédent en en donnant une nouvelle explication. C'est un procédé qui avait déjà été utilisé dans la trilogie originale. Dans l'épisode 4, on apprenait que Anakin Skywalker, le père de Luke, était mort. Et d'ailleurs, c'était vrai à ce moment-là, vu que c'est seulement lors de l'écriture de l'épisode 5 que Lucas a eu l'idée de faire de Vador le père de Luke. Et donc, dans le sixième épisode, Lucas a dû raccrocher les wagons. Bah oui, mais vous voyez ça par exemple. Alors déjà, ça prouve que déjà même dans la trilogie originale, ça existait déjà. Mais même si Hawkeye dès le départ, il voulait que Vador soit mort et tout. Est-ce que franchement, ça vous dérange aujourd'hui ? Si tu arrives à rendre le tout cohérent, c'est le boulot des scénaristes. Et pour ça, je l'ai toujours dit, les scénaristes, ils m'impressionneront toujours. Dans la post-logie, il y a des choses qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah oui, mais ils n'avaient pas pensé ça dès le départ et puis ils essaient de raccrocher les wagons comme ils peuvent et tout. Mais non ! S'ils les ont bien raccrochés les wagons et que ça reste cohérent, logique et que c'est cool, il dit oui, d'un certain point de vue, il est mort. Parce qu'en fait, il est mort au moment où il est devenu Vador. Et bah, c'est très bien comme explication. D'autant plus que le moment dans le 4 où il dit à Luke que son père est mort, tout ça, bah, limite, il aurait pu vouloir lui mentir exprès pour ne pas lui dire que c'était Vador son père, etc. C'est de la continuité rétroactive. Et en soi, ce n'est pas un problème tant qu'elle est bien effectuée, comme c'est le cas dans cet exemple. Mais dans la post-logie, il y en a vraiment beaucoup. Et souvent, les justifications sont éclatées. Par exemple, dans l'épisode 8, Rey apprend que ses parents ne sont personne. Ce qui ne posait aucune incohérence avec le film précédent et faisait un parallèle intéressant avec l'épisode 5 où Luke apprenait ses funestes origines. Oui, bon, ok. Cette révélation servait le propos du film qui était, en gros, pas besoin d'avoir de grandes origines pour être quelqu'un. Ce ne sont pas elles qui nous définissent. Mais, en fait, dans l'épisode 9, on apprend que, ok, les parents de Rey n'étaient pas très importants, par contre, son grand-père. Et oui, Rey n'est donc pas personne, mais elle est la petite fille de l'Empereur Palpatine. Oui. Moi, pour moi, cette morale-là, elle reste active, entre guillemets, mais on parle quand même de Star Wars et c'est Rey qu'on a suivi depuis le début. Je veux dire, à quoi ça servirait d'avoir suivi Rey depuis le début si c'est pour ne pas lui donner une origine telle que celle-ci. D'autant plus que depuis le 7, elle poursuit ses origines. Et puis, pareil, je disais, mais oui, on revient à la trilogie originale. Bah oui, parce que quand on dit que c'était personne, c'était effectivement personne. Ou du moins, ils ont voulu devenir personne. Autre continuité rétroactive, dans les épisodes 7 et 8, l'antagoniste est de Snoke, un être extrêmement puissant dont on ne connaît pas les origines. Kylo Ren le tue dans l'épisode 8 pour tuer le passé et aller de l'avant. Et qui voilà dans l'épisode 9 ? Le passé ! L'Empereur Palpatine est de retour. Et en fait, Snoke, bah c'était son pantin depuis le début. Ouais, ça passe, ouais. Ça fait pas du tout comme si J.J. Abrams ne voulait pas faire de Kylo Ren son antagoniste final et donc qu'il était obligé de ramener à la dernière minute un antagoniste sorti d'outre-tombe. Non. Oui. Palpatine est tellement ramené à l'arrache que son retour a été annoncé dans les trailers et le texte déroulant. Là, je suis d'accord juste sur ce que tu viens de dire à la fin, sur le fait que... Alors, ça a été ramené à l'arrache, oui, plus ou moins, mais c'est vrai que ça m'a aussi surpris que ce soit dit comme ça de but en blanc dans le texte. Là, en l'occurrence, je peux pas être en désaccord. Oui, c'est vrai que Kylo Ren aurait pu devenir l'antagoniste principal après... Voilà, encore une fois, je vais vous donner mon avis. C'est que Kylo Ren, pour moi, encore une fois, n'aurait pas fait un très bon antagoniste principal. Pourquoi ? Parce que pour moi, il a toujours été faible et instable. Alors, je sais, vous allez me dire « Ben non, regarde, à la fin du 8, là, il prend vraiment à cœur son rôle et tout ça et là, il est à fond dedans. » Mais non. Je trouve que son évolution, elle est très bien. Il va jusque dans l'extrême à la fin du 8, il continue, il poursuit, il se rallie au mal tout en étant un petit peu rebelle à chaque fois parce qu'il dit « Ouais, bon, je vais suivre ce que tu fais mais en fait, je trouve que dans l'idée, il garde dans la tête que s'il peut terrasser Palpatine, il le fera. mais lui non plus n'est pas n'importe qui en termes de descendance et ce qu'il fait, le choix qu'il fait à la fin de se rallier à Ray, et bien pour moi, c'était la seule issue possible et imaginer un antagoniste comme ça qui a la possibilité de revenir du bon côté, ça ne peut pas en faire un bon antagoniste. Je veux dire, Palpatine, tu ne doutes pas une seule seconde qu'il peut repasser du bon côté. Pour moi, on aurait eu du mal à le voir en tant que grand méchant ou alors il aurait fallu une énorme transformation de sa part. Il aurait fallu, je ne sais pas, un peu à la Dark Vador, c'est-à-dire qu'il soit cramé au je ne sais pas combien de degrés ou alors qu'il soit complètement défiguré ou qu'il ait besoin que corporellement et peut-être même psychologiquement, il y ait quelque chose qui se passe qui soit complètement dingue et qu'il le transforme du tout au tout. Ça fait un peu de la peine. Alors peut-être qu'à l'origine, J.J. Abrams avait prévu qu'on apprendrait son retour dans l'épisode 8, mais ça, impossible de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que le retour de Palpatine n'était pas prévu dans le script de Colin Trevorrow qui devait à la base réaliser l'épisode 9. Il avait prévu de faire d'un Kylo Ren bien plus sombre l'antagoniste final dans la lignée de l'épisode 8. Alors est-ce que ça aurait été mieux ? Peut-être. Toutes ces incohérences entre les films peuvent mettre à mal la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur, ce qui n'est jamais très agréable. C'est compliqué de s'investir pleinement dans une histoire qui passe la moitié de son temps à se contredire ouvertement. Normalement, dans une bonne histoire, chaque nouvelle révélation permet d'appréhender les événements passés avec un regard nouveau. Ce qui ajoute quelque chose à l'expérience de revisionnage. Mais avec la postlogie, chaque nouvelle révélation nuit à la portée des événements passés. Et du coup, le revisionnage est pas ouf. Quelle puissance peut avoir cette scène ? Quand tu sais qu'après, il va le jeter ? Quand on sait qu'elle enchaîne sur ça. Quel impact a la mort de Snoke ? Bah... C'est justement parce qu'à l'époque, tu savais pas que ça allait se passer comme ça. Alors après, oui, t'es en train de dire que dès le moment où on va revoir le film, ça aura beaucoup moins d'impact. Mais... Moi, je sais que par exemple pour les jeux vidéo, j'aime faire les jeux vidéo une seule fois. Parce que... J'aurais kiffé à ce moment-là et j'aurais tout découvert la première fois. Et puis, le revoir, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que je sais déjà tout ce qui se passe. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que... Bah... ça t'a fait vibrer la première fois parce que tu savais pas ce qui allait se passer. Et puis après, bah... T'as vu ce qui s'est passé et puis c'était totalement à l'encontre de ce que tu pensais. Et évidemment que quand tu vas le revoir, tu vas... Ça va peut-être, oui, amoindrir un petit peu cette scène parce que tu sais très bien ce qui va se passer après. Mais c'est limite... Tu vas la regarder limite en rigolant. C'est sûr que tu vas pas la regarder de la même manière que la première fois, mais... qui regarde un film une deuxième fois comme la première fois ? Et la postlogie fait très fort puisqu'elle arrive même à porter préjudice à la trilogie originale. Dans Le Retour du Jedi, quel sens a le sacrifice d'Anakin quand on sait que l'Empire va bien vite renaître de ses cendres, que la Nouvelle République va tenir 10 secondes à l'écran, que Luke va échouer à former une nouvelle génération de Jedi et devenir un vieil ermite grincheux et défaitiste et que l'Empereur a survécu ? Bah oui, mais c'est... On revient à ce que je disais au début, en fait. Je vais pas me réétendre là-dessus, mais... Tout simplement, bah oui, quand tu écris la suite d'une histoire, bah ça va remettre en question quelque part ce qui a été fait avant parce que ça servira à rien de faire une trilogie sur une histoire où il se passe rien. Je sais pas, moi, il y a plein de choses, mais je suis sûr que vous, dans votre vie, vous devez l'expérimenter. Il y a plein de choses, de leçons que tu apprends. Est-ce que ça t'empêche de refaire les erreurs après ? Bah non ! Des fois, tu refais les mêmes erreurs alors que tu fais mais putain, je m'étais dit de ne plus jamais repenser à ça ou plus jamais refaire les mêmes conneries et je l'ai refaite quand même parce que ça arrive, parce que c'est humain, parce que c'est comme ça, parce que... Et bah là, c'est pareil. Il y a eu la fin d'une guerre, bah les héros ont bien agi à ce moment-là, ils ont mis fin à une bataille, mais la guerre, de manière générale, n'est jamais finie. donc oui, c'est normal que quand tu vas voir le 6, tu vas dire, bah oui, il y aura une suite, mais c'est comme ça. Mais ça n'enlève pas le fait que ce qui se passe dans le 6, bah ça reste génial et ça reste la conclusion de quelque chose. La clôture, la fin d'une guerre, et puis la montée en puissance de Luke et tout ça. Et puis, c'est pas parce qu'il monte en puissance à ce moment-là que du coup, il a l'interdiction totale de se remettre en question plus tard ou de faire des erreurs. Non. Voilà. Bref, au lieu d'avoir 3 épisodes qui forment un tout cohérent et complémentaire, chaque épisode tape sur ses prédécesseurs. Du coup, le résultat, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être face à une trilogie en 3 actes, une unité, mais à 3 films indépendants qui racontent chacun leur propre histoire, reliées par le fil conducteur que sont les personnages. Mais des personnages qui ont tendance à bien changer d'avis d'un film à l'autre. Changer d'avis ? Mais tu peux évoluer à n'importe quel âge. Luke, il a carrément évolué dans le 8. Je comprends pas. Avec des films qui s'opposent au temps, c'est compliqué d'aimer la trilogie dans sa globalité. Et en général, ceux qui ont aimé l'épisode 8 n'ont pas aimé l'épisode 9. Et inversement, pour l'épisode 7, les avis sont plus partagés. Tout ça dépend des sensibilités de chacun, de la conception qu'on a de ce que doit être un bon film, une bonne suite ou un bon Star Wars. Enfin bref. À cause de son manque de planification, la postlogie s'empêche d'avoir une intrigue de fond bien amenée et cohérente. On peut penser ce qu'on veut de la prélogie de son Jar Jar Binks et de ses dialogues. Mais au moins, le plan de l'antagoniste pour prendre le pouvoir était bien construit. Et pareil pour le basculement d'Anakin dans le côté obscur. Chaque film était une étape nécessaire. Et pour réussir à mettre en place une intrigue de ce genre, il faut avoir écrit la trilogie à l'avance, au moins dans les grandes lignes. Ce qui n'a donc pas été fait pour la postlogie. Mais ce n'est pas parce que la cohérence narrative est parfois mise à mal d'un film à l'autre que ça signifie que la postlogie ne raconte rien ou qu'elle n'a aucun sens. Elle a quand même une cohérence thématique. Cette trilogie aborde les thèmes de l'héritage, de la transmission, de l'émancipation et surtout de l'identité. Et de la remise en question, notamment dans le 8. Mais tout ce que t'as dit, je suis totalement d'accord. Suis-je ou comment accepter mon héritage sont des questions que les personnages principaux se posent à eux-mêmes, mais que se posent aussi les films de cette trilogie par rapport à la saga Star Wars. Et à ces questions, la trilogie répond avec le fameux plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. L'épisode 7 est la thèse qu'on pourrait établir comme étant « Le passé nous définit ». Dans l'épisode 7, Rey est une jeune femme en quête de ses origines qui cherche donc à définir son identité en se confrontant à son passé. Kylo Ren se construit également une identité à travers le passé en se définissant comme étant l'héritier de Vador. Mais tout en reniant une autre part de ses origines. Et on aura remarqué que le film lui-même est très attaché à son passé. Un peu trop peut-être. L'épisode 8, c'est l'antithèse. Ce n'est pas le passé qui nous définit, mais c'est le présent et l'avenir. C'est le film de l'émancipation. Kylo Ren veut faire table rase de son passé et renie même l'héritage de Vador. Rey y découvre que ses parents étaient des anonymes, ce qui veut dire qu'elle n'a plus à se chercher dans son passé et qu'elle peut donc se définir par elle-même et par ses actes. Le film est dans cette même dynamique, il veut s'émanciper de son héritage, ce qui passe par une démystification de la saga et de ses idoles. Et l'épisode 9 est la synthèse nuancée des deux épisodes précédents. En gros, le message, c'est quelles que soient nos origines, bonnes ou mauvaises, on peut se les réapproprier. Ce ne sont pas elles qui nous définissent, mais nos actions. Kylo Ren finit par accepter la part d'héritage qu'il avait renié et redevient Ben Solo. De son côté, Rey se confronte à son passé et refuse son héritage de Palpatine, sans même passer par la case conflit interne, ce qui est quand même un peu dommage. Et plutôt que de se détourner purement et simplement du passé, Rey va se le réapproprier et choisir l'héritage qui lui correspond. C'est pour ça que lors de la scène finale, elle répond plutôt que de se couper du passé, l'épisode 9 veut se le réapproprier et s'en servir pour aller de l'avant. Alors que si on était resté dans la dynamique d'émancipation de l'épisode 8, à la question Rey aurait répondu Ah merde, c'est pas ça. Rey personne. Non mais vraiment, tu vois là, tout ce que tu as dit, mais en fait, c'est bon, ça ne servit à rien que je réagisse tout au long de la vidéo. Ton truc de synthèse, thèse, antithèse, synthèse, et puis tout ce que tu as apporté comme analyse, comme argument et tout ça, c'est génial. Mais en fait, pourquoi ? Pourquoi on ne pourrait pas penser qu'à ça ? Tout simplement. Pourquoi on ne pourrait pas ? Je pense que c'est comme ça que j'ai vu les films, mais inconsciemment. Et là, tu as mis des mots vraiment sur pourquoi est-ce que j'ai aimé ces films. Donc, déjà là-dessus, franchement, chapeau. Parce que là, tu vois, en deux minutes, ça y est, tu viens de résumer de pourquoi j'aime cette post-logie. Ça ne devrait être que comme ça. Tu vois, on devrait tous penser comme toi. Non mais, le monde s'en porterait mieux. C'est génial. Franchement, ce que tu as analysé là, ce que tu as dit là, c'est tout juste parfait. Voilà. Ray aurait répondu, A vous de voir ce que vous préférez. Finalement, on pourrait dire que cette trilogie raconte la confrontation entre une femme en quête d'identité et de repère et un homme qui veut détruire les siens. La quête de ces personnages nous raconte une histoire et donne un sens à cette post-logie. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à combler le manque d'ambition et de cohérence de l'intrigue générale. Le manque d'une véritable toile de fond. Mais alors, si cette trilogie avait été écrite dès le départ, qu'est-ce qui aurait pu être différent ? Perso, j'ai ma petite idée. Comme la post-logie se veut être la conclusion de la saga Skywalker, il fallait que l'histoire qu'elle raconte soit connectée aux deux autres trilogies. Ça me paraît essentiel. Et un méchant random sorti de nulle part ou un conflit familial pouvait difficilement remplir ce rôle. Vu comme ça, ramener Palpatine et en faire le méchant de toute la saga semble être une solution envisageable. Mais le problème, c'est que ça revient à tirer un trait sur ce qui a été accompli dans le retour du Jedi. Donc après avoir établi ça, j'ai une question pour vous. Vous avez entendu la tragédie de Darth Plagueis Oui. Oui, je pense que Plagueis, maître de Palpatine, aurait pu avoir la carrure pour être l'antagoniste finale de la saga Skywalker. Exactement. Ouais. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais pensé aussi. Et j'avoue que même encore aujourd'hui, ça me plairait. Je veux bien admettre qu'il y a des versions qui auraient pu être meilleures, moins bonnes, aussi bonnes. Et cette version-là, je pense qu'elle aurait pu être très bien. après, on dit quand même que Palpatine l'a tué dans son sommeil. Il y aurait forcément des personnes qui auraient dit « Bah oui, mais ce que dit Palpatine du coup dans la prélogie, ça n'a plus autant d'impact parce qu'en fait, il aurait survécu de l'attaque de Palpatine. Du coup, Palpatine, en fait, ne l'a pas vraiment tué. » Il y aurait toujours quelque chose à redire mais c'est vrai que là, on serait passé à un cran encore au-dessus en termes d'antagoniste et j'avoue que j'aurais été bien d'accord aussi. Alors oui, ça aurait été ultra prévisible mais ce n'est pas parce que quelque chose est prévisible que ça ne peut pas être satisfaisant narrativement parlant. L'avantage d'avoir Plagueis en antagoniste, c'est qu'on peut très facilement le lier au Skywalker vu que dans la prélogie, il est sous-entendu qu'il aurait créé Anakin Skywalker. Dans l'épisode 1, on apprend qu'Anakin n'a jamais eu de père. Dans l'épisode 3, durant la fameuse scène de l'Opéra, Palpatine raconte à Anakin l'histoire de Darth Plagueis. Et au moment de dire Il a un petit regard vers Anakin, ce qui pourrait sous-entendre que Plagueis, maître de Sidious, a créé Anakin et donc a créé la lignée Skywalker. Oui, ou bien ça veut dire que comme Sidious a tué son maître et que comme on voit dans le 9, il a plus ou moins hérité de ses pouvoirs donc lutter contre contre l'âme, enfin pas que dans le 9, justement à la fin du 6, comme il n'est pas réellement mort, ça veut dire qu'il a appris à maîtriser le fait de se déjouer de la mort comme son maître et que quand il regarde donner la vie en regardant Anakin, peut-être qu'il sous-entend que c'est lui-même qui l'a fait. Vous voyez, donc ce serait Sidious qui aurait créé Anakin. Bon là, ça ne restera pas que de la spéculation. ...d'un certain point de vue. Après la création d'Anakin, Palpatine aurait souhaité doubler Pléguis et faire du garçon son propre disciple et donc il aurait assassiné son maître dans son sommeil. Et grâce à un peu de continuité rétroactive dans la postlogie, on apprendrait qu'en fait Pléguis aurait survécu à la tentative d'assassinat de son disciple qui avait sous-estimé ses pouvoirs et il aurait pris quelques décennies à s'en remettre. Et comme il avait créé Anakin, Pléguis aurait pu également créer Rey dans le but de faire d'elle son disciple, un champion du côté obscur et de créer une autre lignée à la Skywalker. Donc au lieu d'être la petite fille de l'Empereur, elle serait en quelque sorte la fille de Pléguis. Et si on garde une intrigue proche de celle de la postlogie qu'on a eue, Luke aurait pu disparaître pour chercher dans les origines des savoirs Jedi un moyen de vaincre définitivement Pléguis, ce que même Palpatine n'aurait pas réussi à faire. On pourrait même combiner ça avec la théorie du gentil Kylo Ren. En gros, c'est une théorie qui est apparue sur internet après la sortie de l'épisode 7 qui supposait que Kylo Ren était une sorte d'agent double et qu'il se laissait volontairement tomber dans le côté obscur pour pouvoir se rapprocher de Snoke et donc trouver un moyen de le vaincre. Oui, oui, vu que... C'est pour ça qu'au moment de tuer son père, il lui dit Tuer Han Solo aurait été une preuve suffisante de son passage dans le côté obscur aux yeux de son maître. Je pense que c'était une idée avec un bon potentiel et ça aurait définitivement fait de Kylo Ren le fils spirituel de Severus Rog. Bref, la postlogie aurait pu raconter l'affrontement entre les Skywalkers et Darth Pléguis et avec la mort de Pléguis, le créateur de la lignée Skywalkers, la saga prendrait fin. Alors je ne dis pas que changer d'antagoniste aurait suffi à résoudre tous les problèmes de la postlogie mais ajouté au thème de l'identité et de l'héritage, ça aurait donné à cette trilogie une toile de fond plus cohérente et de réels enjeux narratifs parce que bon, devoir tuer le mec qu'on s'est déjà fait chier à tuer trois films plus tôt, c'est pas folichant quoi. Et c'est encore plus frustrant quand on sait que cette scène est la scène préférée de J.J. Abrams de toute la saga Star Wars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Non, mais franchement, c'était très cool, tu vois. C'est vrai que bon, pendant toute la vidéo, tu étais revenu sur des points qui avaient été déjà plus ou moins dits et puis après, toi, tu as aussi donné ton point de vue, ta propre analyse et puis bon, forcément, je n'étais pas toujours d'accord avec toi et j'ai dit pourquoi. Mais c'est vrai que sur la fin, là, forcément, je suis un peu plus emballé parce que là, tu rejoins mon point de vue donc forcément, n'importe qui, tu rejoins son point de vue, il est forcément plus emballé mais tu vois, ce que tu as dit sur ton analyse de vraiment comment était tu vois, thèse, antithèse, synthèse de la postlogie et après, ce que tu as apporté aussi même des théories comme quoi ça aurait pu être Plagueis et tout ça. Moi, franchement, je suis totalement pour et c'est vrai, c'est super bien analysé de ta part et c'est des très bonnes idées donc je suis emballé par ça. Très cool comme vidéo. Franchement, je pense que je vais en regarder d'autres d'Étienne parce que, bah franchement, le montage est top. Les sons aussi, là, tu as vraiment mis en valeur les sons des Star Wars. je vais dire que la casse dans les oreilles, j'en ai pris plein les oreilles, c'était vraiment cool et puis même, voilà, ta voix, les explications, tout ça, franchement, bah nickel. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés que ça. Franchement, si, malgré ma maigre communauté, il y a des personnes qui pourront découvrir ta chaîne, bah, ce sera avec plaisir de pouvoir le faire découvrir à certaines personnes et puis, bah, n'hésitez pas parce que, sans doute, le lien est dans la description alors, allez voir ce qu'il fait. Voilà, bon allez, bah, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien tourner vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous.